Le marché, après j'irai voir XOTI, et après j'irai dans l'œil du Kraken. Ici Yami, c'est la civilisation, mais au delà de ces murs, la jungle vous mangera tout cru, à moins que vous vous préparez, mais comment est-ce que vous avez à vendre ? Épée, bouclier intermédiaire rond... Bon, rien de bien extraordinaire quoi. T'as pas une épée à deux mains enflammées ? Bracelet de breteur. 10% des coups reçus convertis en éraflure. C'est pas mal. Vengeance brisée... Ah putain, y'a déjà une grosse arme. Gourdain à une main. On va voir pour plus. On va garder l'argent pour l'instant. Donc XOTI puis la taverne. C'est pas vrai. Je peux écouter... Acceptez la lumière, et vous allez me retourner. Une femme s'époumonne. Les bras écartés et tendus en l'air. Dans chaque main, elle tient une bougie dorée. Les flammes crachotent violemment tandis qu'elle s'adresse à la foule en gesticulant. La missionnaire laisse couler la cire de sa bougie sur le front des fidèles agenouillés, dessinant sur chacun une et trois étoiles. L'un d'eux se dérobe lourdement, essuyant hâte la cire chaude sur sa peau. C'est foutu, machito ! Plein le cul... Et un juron indéfini, d'accord. Plein le cul, merde, se faire brûler, ça n'était pas prévu dans le contrat. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Bon, je sais très bien ce qu'elle fabrique. Cette flamme n'est pas destinée à nous purifier. Elle sert à éliminer les ténèbres. Vous n'obtiendrez la sanctification qu'au terme de votre voyage. Mais la lumière guidera vos pas. Elle incline le visage vers le ciel, les yeux clos. Elle fait passer une main tremblante au-dessus de son front. Et il laisse lentement goûter de la cire. Et Otas est enfin revenu. Il n'est pas trop tard pour racheter nos fautes. Aussi vrai que mes doigts sont palmés, je vous l'affirme. Ghosn n'est jamais parti. C'est qui Ghosn ? Un aspect d'Eotas. Malgré son avis divergent, la Uana hausse les épaules et accepte la cire dorée. C'est Dieu, Wenglet. Et nous n'avons rien de plus urgent à faire qu'un baptême. Les bras croisés sur la poitrine sont délicatement en relevé. Une petite femme, otin basané, observe le rituel d'un air renfrogné. Nous avons juste missé l'une des moissons les plus importantes de tous les temps. Qu'en est-il des âmes qui ont besoin de nous ? Alors qu'elle s'avance, elle attrape une curieuse lanterne suspendue à sa hanche. C'est qui ça ? N'abusez pas de ma patience, enfant rebelle. Vous abandonneriez les vivants à leur triste sort pour servir les morts. Voila alors, histoire de théologie. Vous avez découragé l'autre étoile de l'aube. Cette accusation semble attiser en elle une certaine obstination. Des épaules droites, elle affiche un large sourire. Attendez ! Je vais tous les éclairer d'un coup. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire ? D'un clic dit métallique, elle balance devant elle une lanterne à la lueur étrange, traçant en l'air un motif complexe. La prêtresse se mord la lèvre, accélère le mouvement. Ses bras agiles brandissent l'arme avec une telle force. Qu'on ne le soupçonnerait pas. Jusqu'à la projeter vivement en direction de la foule. Jusqu'à la projeter vivement en direction de la foule, aspergeant tout le monde de cire. C'est une façon de faire comme une autre. Ah oui, j'ai même été touché. Un peu oui, j'appelle ça le visage fond de la souris, elle se tourne vers vous. pour mieux vous regarder et s'étrangle aussitôt. Ah ouais ? Elle me connaît ? Est-ce que par hasard vous chercheriez à aider les gens ? Je vais mourir dans mes rêves. Et elle rentre la tête dans les épaules. Un rouge ravissant lui montant aux joues. Oh ! Oh ! Je l'ai séduite sans même essayer. J'imagine que si vous êtes ici, ce n'est pas pour le baptême. Malin. Et si c'était le cas ? J'ai une enquête d'une statue d'Adra grande, comme ça, habitée par Réotas. Et si c'était le cas ? Non, je ne crois pas. J'ai dégagé quelque chose, comme si vous étiez investi d'une mission, une importance supérieure. J'en étais sûr ! Elle serre la faucille dans sa main droite. C'est Gon qui m'a appelé ici. Il m'a laissé les petits cailloux à suivre dans mes rêves. Je dois pénétrer à l'intérieur des terres. Si vous y allez, je pourrai vous aider. Je le jure sur mon âme. Pourquoi voulez-vous pénétrer à l'intérieur des terres ? Les âmes ont besoin des derniers sacrements. Il faut que j'éclaire leur chemin. Sans quoi ils risquent de se perdre. Arrêtez de dire n'importe quoi, Exotie. Personne ne sait si quelqu'un est mort. Il n'y a rien à faire là-bas. A risquer votre vie. Et à mettre notre mission en péril. Winglet, si vous guidez les vivants, moi je guide les morts. Goad me l'a ordonné. Et j'ai rêvé, restons-en là. Nous avons tous ses objectifs. Quel est le vôtre ? Je suis un gardien. Vous pouvez donc voir les âmes ? Plutôt pratique comme talent. Ça m'aiderait bien pour ma moisson. Mais tant qu'à dit moisson, elle les récolte ? Elle les aide ? Elle les bouffe ? Et voici à la poursuite de mon dieu. Gardien, acceptez-vous que je vous accompagne ? C'est une proposition tentante. La compagnie d'une prêtresse me plairait beaucoup. Pourquoi pas ? Peut-être me servirez-vous dans ma lutte contre Réotas ? Vous pouvez me suivre tant que vous ne me gênez pas. Admettons que j'autorise à m'accompagner. Quel avantage, moi et l'émir en tirerons-nous ? Bon non, je l'ai dit, allez hop. La compagnie d'une prêtresse me plairait beaucoup. C'est une proposition en or et je m'y connais. Oui, j'accepte. Elle rayonne de joie. Youpi. Vous ne le regretteriez pas, elle lance un regard timide à Eder. Non, non, attends, attends, c'est moi qui est censé regarder. Heu, hey ! Heu, hey ! Eder fait un petit signe de tête sans regarder directement que Zotie. Il semble soudain captivé par quelque chose au loin. Ah, Eder est un grand timide. Avec un poids de l'empressement, il s'approche de vous, d'un pas nonchalant. Il a dû au moins prendre soin de vous, mon enfant. Revenez-nous en un seul morceau, sinon, pour moi du moins, pour Seywin. La veille prêtresse pousse un soupir en secouant la tête. Alors ne lui dit rien. Ce que la grande prêtresse signore ne bat lui faire de mal. Avec un large sourire, que Zotie adresse un bref signe de tête à Dieu à ses écolites. Alors, prêtresse moniale ou prêtre moine ? Enfin, prêtresse moniale, c'est quoi-ce pour donner des coups ? Je n'ai déjà des gens pour taper. Pourquoi n'est-ce qu'un islander payé le même que moi ? Ils sont plus grands que toi. Et ils débrouillent la taverne. Ce n'est pas vrai. Alcoolique. Je veux surtout tabasser les ivrognes pour avoir des infos. On m'a accusé d'être beaucoup de choses, Zayn, mais jamais alcoolique. Meurtriers qu'ils nous ont appelés ! Assassins ! Ils nous ont chassés ! Et merde, c'est quoi la suite déjà ? Ah merde, je ne me rappelle plus. Alors... Garde... Roturier... C'est quoi ça ? Oeil de kraken ! Ah putain, on peut voler l'oeil du kraken ! Est-ce que je peux te spoil un minimum à ce sujet ? Si je le vole, toute la taverne me saute dessus et me défonce ? Euh... Non, ça c'est si tu le voles et que tu te fais repérer. Non, par contre, si tu le voles et que tu ne te fais pas repérer, le tavernier est déprimé après. Hein ? Et il te demande de la ramer ? Genre, mais on va... Non, même pas, il fait b... Mais on va voler l'oeil de vos kraken ! Mais attends, il y a l'autre teubée qui est en train d'agiter sa lanterne, comme ça. En mode genre, il y a peut-être des âmes dans le coin. Qu'est-ce que nous faisons si il n'y a plus de navires ? Faire de mort ou des maladies ? Mais ça, je n'ai pas de parler avec toi. Hé, attends, l'oeil du kraken est marqué comme un lieu ou un personnage remarquable. Marrant. Connaissez-vous la vérité sur l'oeil du kraken ? Non, bah du coup, tu ne veux pas me la raconter. Le salaud, il se contente de me teaser quand même. En fait, il n'y a personne à qui on doit parler ? Mais ici, par le barman ? Le barman ? Mais attends, ah ! Putain, je ne le voyais pas. Désolé, je n'ai aucune chambre à vous proposer. L'homme plutôt imposant qui se tient derrière le comptoir vous adresse un sourire à mer. Je suppose que vous êtes l'un des rescapés de ce naufrage dans le sud. Je ne sais pas si c'est du bon ou du mauvais augure, mais tenez, j'imagine que vous méritez bien un verre. Il fait glisser une pinte de bière à l'aspect assez troupeux sur le comptoir dans votre direction. Vous avez gagné l'un ingrédient HAL. Comment avez-vous deviné ? Ce n'est pas sorcier. Aucun nouveau bateau n'est arrivé au port depuis la tempête. Pourtant, voici qu'un étranger débarque dans ma taverne. Quel est le problème avec les chambres ? Nous sommes complets, vous n'êtes pas le premier étranger à venir chercher un coin ou dormir après qu'ils sont billés pour quitter l'île et couler au fond de la mer. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Une de mes chambres aurait dû être libérée à l'heure qu'il est. Hélas, son occupant a décidé d'abuser de mon hospitalité. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'il n'a pas réglé la note. Il s'appelle Gallian, c'est un capitaine marchand. Je lui ai donné sa chance, mais il s'est comporté comme un vrai crétin. Voici un double de la clé. Si vous le chassez ainsi que ses compères, la chambre est à vous, à prix réduit. Cool. Vous voulez que je le tue ? Quoi ? Non ! Ni le chasser, pas de massacre. Honnêtement, je ne suis plus certain de vouloir vous demander ce service. Et s'il n'accepte pas de partir ? Eh bien, c'est un pauvre type, mais pas un dur à cuire. Donnez lui une petite leçon. S'il faut en arriver là. Mais je suppose que quelques paroles bien senties devraient faire l'affaire. Je vais voir ce que je peux faire. J'aime pas la mort de cet homme. Et je ne fais pas pour ça. Va le massacrer, leader ! Va le massacrer ! Il faut qu'il prenne ses pilules, Stella. Oui, il va tabasser le type dans l'auberge. C'est rigolo ? Ah si, il a chopé la prêtresse ? Oui. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure en fait. Mais bon, tu l'as chopé. Fais gaffe de bien tout visiter, de bien tout... T'inquiète pas. Je ne me rappelle même plus du nom du mec que je dois tabasser. C'est un mec qui a l'étage. Oh oui, c'est un mec qui a l'étage. Ah, un nouveau visage. Vous avez entendu bien sûr que Norgoon est le fournisseur le plus discret et le plus fiable de marchandises illicites pour la plupart. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier ? Pour la plupart. Je suis un honnête marchand, messire. Mais j'avoue que les outils que je me procure ont six réputations. Il me méritait, je vous assure. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ah oui, crochet. D'ailleurs, je ne vais pas acheter quelque chose à un mec à la taverne ? Rien de non, pas artisanat. Oh, il y a le chemin de pierre dans les menus. Ça doit être ça les quêtes. Les tâches. Le marin ira. Libérez, rigérez le bois sans soif. Rétablissez l'ordre. Vous vous rendre à la rue Gorici. Coupez les ponts. Non, c'est Galien, je crois, le type que je dois... Non, c'est Galien, je crois, le type que je dois... Alors, Galien, Galien, c'est lequel... Fêtard, fêtard... Baru. Galien travaille son chemin à travers tous les drinks, idiot. Galien... Fêtard. Je croyais d'avoir fermé la clé. Je croyais d'avoir fermé la clé. Eh oui, mais j'ai la clé ! L'homme au regard vitreux qui se tient devant vous affiche l'expression peinée de quelqu'un... ...qui a dessoulé depuis peu. Son odeur laisse penser qu'il a passé quelques jours à mariner dans son fût. Qu'il a passé quelques jours à mariner dans son fût. Mon dieu. Alors, voilà comment ça marche. Écoutez bien, parce que c'est assez compliqué. Quand on ferme une porte, c'est pour laisser les importuns dehors. Essayez de ne pas claquer la porte en sortant, d'accord ? J'ai le crâne qui... J'ai le crâne en compote. Cet endroit est un vrai foutoir. Torel veut que vous fichiez le camp. Vous êtes en retard sur le loyer. Je vais coûter jusqu'à 10 et je vais vous voir dehors avant d'avoir terminé. Vous êtes en retard sur le loyer. Ah oui ? Torel vous fait faire ses basses besognes ? Eh bien, j'ai pas son argent, il le sait très bien. Revenez demain. Encore mieux, dites-lui que je passerai le voir quand je l'aurai. Vous avez vraiment envie que les gardes vous mettent à la porte ? Je demande poliment. J'ai la permission de Torel si la violence si nécessaire. Ou alors, j'ai quoi ? Vous pouvez partir marchant ou les pieds devant. Marchant ou les pieds devant. C'est excellent ça. A vous de voir. En plus c'est spécial intimidation, ma spécialité. Il ricane un moment. Mais votre expression ? Refrain s'a bouffé de confiance. Il se gratte nerveusement la barbe. Très bien ! Debout tout le monde, on s'en va. Si tu auras l'insiste pour qu'on mette les voiles. Qu'il en soit ainsi. T'es sérieux là Galian ? On va aller où maintenant ? L'amour vous faut droit du regard avant d'emboiter le pas de Galian. Il y a des trucs qui a fouillé dans la chambre ? Ces ivreux ont bien oublié quelque chose ? Ah bah ils ont oublié du rhum. Tu vas voir une petite embuscade à la sortie de la ville toi ? Tu vois qu'ils vont tomber sur une embuscade ? J'aimerais bien. C'est excellent. J'aimerais bien. Là où moi qui m'a jeté un regard un peu mauvais. Je pense qu'elle a besoin d'être remise à sa place. Le nom d'une personnage apparaît aussi ? J'ai pas fait gaffe. J'ai trop occupé à regarder les trucs à voler. Euh... à récupérer. C'est encore qui ? Qu'est-ce que ça va être ? Alors ça roule. J'ai libéré la chambre. Est-ce que par hasard vous avez assisté à la bagarre entre Rinko et Mokea ? Je ne sais pas où il s'agit de la Oana avec laquelle ce pauvre gars s'est embrouillé. Oui j'ai tout vu. Quel bazar ils m'ont mis. D'après ce que j'ai pu voir, ils jouaient aux cartes. J'imagine que le ton est monté entre eux. J'ai jeté la Oana dehors. J'ai demandé à quelques hommes de ramener ce qu'il restait de Rinko chez lui. Vous savez qui a commencé ? C'est difficile à dire. Rinko ne sait pas quand il faut se taire et ses Oana prennent parfois ce qu'on leur dit au pied de la lettre. En ce qui me concerne, si notre ville tient encore debout, c'est un pâle tempête que nous devons. Ce n'est pas pour autant que j'inviterais les Oana à boire le thé. Donc il s'affrontait aux cartes ? Oui ! Rinko s'attendait sans doute pas à ce que cette Oana sache si bien joué. Vers la fin il avait l'air très nerveux. Mais c'est vous Rinko. Il n'a pas d'avantage que la plupart de mes clients. Disons qu'il a un caractère peu commode. Il était accompagné de sa femme, l'une des disciples d'Oderidzi. Le gouverneur pourrait vous en apprendre davantage. J'ai libéré cette chambre pour vous. Du bon boulot ! Et je n'ai même pas mis de sang. C'est pas courant chez moi. Heureusement que je ne puisse pas libérer celle-là. Il était déjà un peu inquiet quand je lui ai demandé est-ce que je peux le tuer. Donc à ce stade-là, je pense qu'il serait juste encore plus heureux que ce soit bien passé. La chambre est à vous si vous voulez. Comme vous avez fait votre travail, voici votre paix. Ah ah ! Quoi ? 1200 pièces ? What ? Pour en virer un ivrogne ? Mais mec, t'as d'autres missions ? Tu veux que je te transporte de la bière ? Que je fasse le videur ? Malheureusement 1200 pièces c'est pas grand-chose. Ah ! Ah d'accord, bon ça me paraissait être une grosse somme. Parce que j'avais que 600 ou 700. Vous connaissez quelqu'un qui aimerait gagner quelques sous, j'ai besoin de quelqu'un qui sache se battre. C'est pour recruter un compagnon c'est ça ? J'imagine ? Ouais, c'est si tu veux recruter un des compagnons que tu crées toi-même, les mercenaires. Et recruter des membres d'équipage c'est la même chose ? Non par contre les membres d'équipage ils portent ton bateau. Ça ne sert pas à grand-chose sans rien, revenez me voir quand vous aurez du travail à proposer. Alors, utilisez ça. Parce que peut-être que t'as pas de bateau en même temps. D'accord, faut que je répare d'abord. Alors pourquoi cette avance s'appelle l'œil du Kraken ? Quel autre nom aurais-je pu lui donner ? C'est le plus grand triomphe de mes années de combat. La bête a réussi à englir quasiment 7 équipages entiers avant qu'on l'achève. Ce jour-là je tenais la barre. Et pour cela le capitaine m'a décerné l'un des yeux de la bête. Le regard de Torel brille de fierté tandis qu'il désigne le mur juste à droite du comptoir. Le jour où je me suis senti le plus fier et mon trésor le plus cher. Je ne m'en séparer pour rien au monde. Au revoir. Donc toi tu as volé la pierre, c'est ça ? Euh oui mais j'ai galéré, je passe une heure à le faire donc honnêtement... Ah oui, tu t'es... Sinon on peut la... moi j'ai fait du genre... Je la prends, je le regarde et je dis salut. Elle est cool ta pierre. Je la prends. Tu veux m'en empêcher ? Et tout le monde te défonce dans le bar. Attends, je viens de l'eveloppe là. Je vais être un vrai badass, un vrai bonhomme. Athlétisme, non j'ai dit que je montais Arcane. Ensuite compétence passive. La religion aborde toutes les questions théologiques, diverses religions, théoras, ainsi que les croyances populaires, la culture, les saints et les organisations religieuses de ce monde. Je vais prendre... Je vais prendre... Ah j'hésite. Intimidation 5 ou... Non je vais prendre religion, je suis quand même paladin. Je suis quand même un paladin et un guerrier de la lumière qui protège la veuve et l'orphelin donc il faut que je sois au courant de ce genre de choses. L'aura de zèle. L'aura de zèle. Je pense que je vais prendre l'aura de zèle. Vilcote, un commentaire ? Tu protèges la veuve et l'orphelin en cassant des bouches, c'est ça. Non mais c'est pas la lumière rayonnante. Ah voilà, Kofult il a tout compris. Non mais tu sais, t'as la lumière du bien et t'as la lumière des ténèbres. Le leader penche plutôt vers le deuxième, tu vois. La lumière des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut pas dire qu'elle vous connerie quoi. Attends, regarde, je suis un paladin de Skaen. Un paladin au service du dieu du meurtre, de la trahison et du complot. Donc je ne sais plus quoi. La maladie et les esclaves aussi je crois. Non pas la maladie mais... Non je dis ça parce qu'il a une sale gueule en fait. Aide la veuve et l'orphelin à échapper aux brigands et ensuite tu la viole. Je pense que c'est ça le principe. Oui je tue, en fait tu l'as mal exprimé. Je tue les brigands puis je prends leur place. Oui voilà. Parce que tu... Oui c'est ta formulation que l'époque. Alors je prends de maîtrise des armes à deux mains. C'est quoi ça ? Dessin divin. Le paladin gagne en défense contre les afflictions touchant à la résolution, la puissance et la dextérité. Ah c'est pas mal, j'aime bien le nom. Défense inspirée. Triomphe exaltant. Le paladin terrasse ennemis ce qui confère un bonus temporaire à toutes les défenses. Style arme et bouclier. D'accord. Bon bah non, on va repartir sur les armes à deux mains. Comme prévu. Bon c'est le passif d'armes à deux mains d'ailleurs. Ah bah voilà. Ah bah je l'ai appris. Non, je regardais tout, j'hésitais entre un truc tanky. J'aimais bien dessin divin, ça... Je sais pas, ça sonnait bien. C'est aussi stylé. Explosif. Ouais, je vais te spécialiser en explosif toi. Non, explosif ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ah vraiment ? Alors j'ai mis quoi, mécanique ? Mécanique c'est important parce que c'est des pièges hein. Il faut que tu aies un personnage qu'il y ait de la mécanique dans tous les cas en fait. Et pour ouvrir les coffres. Et oui, ouvrir les coffres bien sûr. Bluff... C'est quoi la différence entre bluff et intimidation quand même ? Bluff c'est en gros... Bah... Genre... Moi par exemple j'ai dû récupérer un item sur une quête leader. Et j'ai dit en gros, oui je viens de la garde. C'est la reine qui m'a dit de venir vous récupérer cet item alors que... Ah du tout quoi. Ah oui, ça serait un peu plus... Ouais c'est bizarre. En fait il y a des trucs qui sont à la limite du doublon. Comme t'as déjà roublardise, roublardise, intimidation, bluff c'est un peu entre les deux. Non, roublardise c'est pas ça. C'est euh... En gros ce serait connaissance de la pègre. C'est ça. Ouais, exactement. Exactement. Alors je peux lui monter sa roublardise. L'intimidation c'est bien hein. En vrai. De quoi ? L'intimidation c'est bien aussi en vrai. Ah oui mais l'intimidation je l'ai monté... Je suis déjà à 5 sur mon autre perso. Ou 4. Je sais plus. Ah oui c'est vrai, oui oui c'est vrai. Et Eder il a deux de base donc il me met un bonus. Ah oui c'est vrai. Donc au final je dois être au moins à 6 d'intimidation avec Eder. Donc c'est... Euh... Oui parce que du coup je montre religion intimidation sur mon paladin. Euh... J'hésite entre roublardise ou bluff. Alors allez je vais monter la survie. Comme ça ce sera le 5 et après je passerai autre chose. Alors ensuite. Posture de combat. Le combattant est formé pour pouvoir adopter des postures de combat spéciales. Chaque posture excelle dans un aspect particulier. Blablabla. Amélioration de la posture défenseur. Amélioration de la posture d'assaut. Amélioration de la posture du conquérant. Ça rappelle des souvenirs ça. Dans la mêlée. Le guerrier se jette à travers la bataille attirant un ennemi à portée de mêlée causant des dégâts contendants. Et le laissant étourdis. On peut garder ses points pour les trucs suivants. Parce que moi il y a pas mal de choses qui m'intéressent mais au palier d'après. Non tu peux pas. Ah je suis obligé de défencer les deux points ? Oui. Est-ce que c'est bien ça dans la mêlée ? Est-ce que les postures servent à quelque chose ? Hein ? Les postures à quoi ? Les postures pour le combattant. Oui. Parce que ça c'est un bonus passif qui est tout le temps activé et tu peux choisir lequel tu utilises parmi trois. Donc c'est toujours bien en fait. Non la mêlée c'est un contrôle. Moi je suis comme Zagrayon, je trouve que le combattant ça sert à rien. Visez assuré. Les bonus aviations des boucliers équipés sont accrues. Ça a l'air pas mal ça. Bon allez à plus. Allez hop je vais prendre ça. Suivant je valide. Il reste la prêtresse ? C'est ça ? Oui la prêtresse. Alors elle elle a alchimie, arcane, athlétisme. Je vais monter l'alchimie. Moi j'ai monté la religion en soi. Religion mal preuve c'est qu'on pas d'un est déjà haut en religion. Ah je sais pas. Elle a quoi. Diplomatie et histoire. Tu as monté histoire. En fait tu regardes la lanterne. La lanterne à un moment tu peux l'améliorer. Alors c'est en fonction de comment tu gères sa quête perso. Mais c'est soit euh... Regarde c'est soit euh... Religion soit je sais plus quel autre skill. Et c'est dépendant des points que tu aurais dans ce skill l'effet de... Exactement et moi c'est dans religion. Et moi aussi. C'est pour ça que je l'augmentais. Ah. Bah elle a déjà trop en religion donc au pire je la montrais ensuite la religion. Pour l'instant elle me donne quand même 24% de résistance magique. C'est non négligeable honnêtement. Ah oui oui je suis d'accord. Cette arme euh... J'ai essayé de déséquiper dans le terme c'est impossible. Alors il faut voir qu'elle a. Rayonnement sacré. Créer un champ d'énergie sacré autour du prêtre en carbonisant tous les vaisseaux alentours et en régénérant une modeste partie de l'endurance des alliés. Ok ok ça c'est un pouvoir de... Enfin il y a tellement de pouvoir... Ça c'est... Rayonnement sacré c'est trop fort hein. C'est très très fort hein. C'est... De quoi ? Le sort de base du prêtre et le rayonnement sacré c'est très fort. Récolte béni. Récolte un ennemi au nom de Ghosn pardon. Si l'ennemi est ensanglanté ou proche de la mort la récolte béni lui affligera considérablement plus de dégâts. C'est un exécute disant. Ok ok. Bon restaurer c'est un soin. Interdiction. Condamne l'adversaire du prêtre. Ceux qui les étourdit. Oui alors... Un sort que je dis jamais. Pouvoir sacré. Créer une zone de faveur divine qui augmente la puissance et la détermination des alliés présents dans la zone des fées. Ah mais oui je peux investir... Ah mais... Attends. On est obligé de placer tous les points ou... Parce que du coup on peut les investir sur les trucs d'avant par contre. Les paliers précédents. Oui oui bien sûr. Piller de la foi fait apparaître un piller du jugement divin qui inflige des dégâts contendants et de renversement aux ennemis présents dans la zone des fées. Moi je te conseille le buff du premier palier là, au dessus du pays de la foi. C'est une large... C'est une large portée. Ouais c'est une large portée. C'est une pression des alliés présents dans la zone. Ouais bah la précision c'est toujours bien. C'est un avis de miss et c'est une large zone autour... Attends il n'y a pas un truc mieux dans le palier 2 ? Prière pour le corps. Trois la cellule alliée, l'inspiration, dynamisme. Pour une durée prolongée. Saut répulsif. Alors que ses ennemis entrent en contact avec lui, ils sont renversés. Et le saut est très minuscule par contre. L'esprit confère la clarté aux alliés alentours, ceux qui accroient leurs bonus de concentration et de volonté. Arme spirituelle. Appelez une arme divine propre à votre déité et transcendée par votre foi. C'est-à-dire qu'on invoque une arme dans nos mains ou c'est une arme qui va se balader toute seule et taper ? Je sais pas. Mais j'en sais mais il ne fiche vraiment rien ce truc mais... Projection, alors ça... Il y a l'air d'avoir des sorts d'attaque ensuite. Ça c'est quoi ? HALT ! Ordonne la nuit de s'arrêter ce qui l'empêche momentanément d'effectuer le moindre déplacement. C'est pas un peu doublon avec interdiction ? C'est pas un peu doublon avec un peu doublon avec un peu doublon avec un grand défi. Barbe de la Condamnation punit une cible pour les péchés qu'il a commis en réduisant sa déviation, sa robustesse, ses réflexes et sa volonté. Ça a l'air assez fort ça aussi. moi je vais faire boeuf le groupe que diminue une cible en plus pas donc une cible alors j'ai en fait j'ai tous deux boeufs ils sont intéressants et bénédiction et pouvoir sacré alors je ne boeuf jamais le groupe et une cible c'est extrêmement intéressant parce que tu n'as jamais plus d'une cible qui te posera problème dans un combat ah oui mais je veux moins oui je vais faire plus de détails justement pas de problème les éducation 3 secondes vitesse de récupération 4 secondes on est fait un mètre cinquante de rayon autour du joueur du sort ça peut l'air très gros ça lequel pouvoir sacré j'aime moi je vous l'avais édition pour la sa zone de rayon la belle édition et pas ouais ah oui je dois reprendre le pied de la fois pour avoir un gros sort d'attaque oui moi j'ai eu les deux si l'intéressant moi j'ai pris les deux pays de la fois mais édition je suis assez content honnêtement je lance jamais de sort de niveau 2 avec le prêtre ah bah moi à part le pays de la foi et tout qui fait des dégâts et qui soigne en temps ça fait un soin je me sers du soin niveau 1 oui le mec m'a dit de parler à quelqu'un pour acheter des explosifs niveau 2 j'utilise aucun sort niveau 3 il y a deux sorts que j'utilise peut-être et en fait même les sortes de prêtres je me sert très peu des sortes de prêtres en fait mon prêtre est là pour tanker et pour lancer un soin de temps en temps tu vois ça j'avais vu que la telle augmenterait le rayon d'action mais de base le rayon d'action est quand même assez faible pour le piller de lumières spécialement moi je joue vraiment en pur healer le prêtre quand moi je jouais en pur buffer endurance et de temps en temps je mettais un sort de contrôle quand même parce qu'il a des bons ceux il avait des bons sortes contrôles dans le 1 ils arrivent après l'éditer un sort bien du prêtres ah non bah je les en ai déjà deux enfin ouais non mais il y a deux des sortes que j'utilisais le plus dans le 1 ouais mais d'après enfin d'après les descriptifs quand il sort les sortes du prêtres c'est les derniers rangs les derniers rangs ah mais je suis en prison je me rappelle plus il m'a dit il m'a donné le nom d'un gars mais c'est pas écrit dans le rapport de qu'être un gars qui a chez explosif mais tu peux juste voler là voler quoi la clé j'ai aucun aucun de mes mecs n'est doué pour le vol et en plus c'est pas mon style de voler je crois qu'il avait dit dans la taverne mais après et parler d'un animé ancien dans une taverne je crois à ses différents quartiers d'accord il y en a trois ok il n'est pas parlé d'un animé ancien dans la taverne dommage sinon les animé anciens ils sont ils sont pas dans la taverne la quête est pas terminée c'est marqué trouver galian c'est bien que il faut que tu le retrouves c'est je l'ai fait j'ai trouvé galian je l'ai convaincu de partir et je suis retourné voir tauré bah c'est fini d'accord pourquoi il est encore dans la liste de quêtes ouais parce qu'il est en grisé 1 j'ai comme le ok ok je pensais qu'elle se barrerait tu peux peut-être le trier là-haut non non mais en fait les quêtes finies sont grisées et passent en dessous des quêtes en quoi libérer et guérez-vois sans soif ah il y a peut-être plus d'infos ah d'accord on peut cliquer pour avoir plus d'infos ok il devrait être possible de détruire la pierre encadrant la fenêtre de la cellule pour libérer et guérez ce sera bruyant mais efficace Norgun un marchand qui se trouve à l'étage supérieur de l'oeil du kraken vend ce genre d'objet ok voir je pourrais payer tout simplement ouais non quand même je vais pas m'abaisser à payer je vais pas m'abaisser à payer pour quelque chose que je peux faire ou obtenir par la violence c'est beau ce que tu dis dealer je sais je sais je suis un vrai poète à mes heures perdues c'est pas mal bon c'est pas mal bien est-ce que vous avez à vendre ? crochet onyx épice venin venin toriide bomb incendiaire Fixeuil C'est quoi qu'il faut acheter ? La bombe incendiaire ? Incendiaire, blablabla Théron en 4 coups, discret, aveuglement Je vois que ça en fait Mastique du cambrioleur Ah non, attends il y a ça Ah mais j'en ai déjà je crois du mastic Clic droit pour avoir plus de détails C'est un bon qui ressemble à de l'argile Serre sans le lilas et lacré Appliqué sur les mains et les poignets Il vivifie votre corps Autant qu'il concentre votre esprit Ce qui fait la réalisation de tâches subtiles et délicates Ah non ça n'a rien à voir Pour ma mastic du cambrioleur j'imaginais du C4 Modeste paquet de suie de poudre fumante Il produit un nuage de fumée et de cendres toxiques Qui brûlent et aveuglent Ah mais non c'est pas ça non plus Là tu cherches un truc pour ouvrir une porte c'est ça ? Ouais Je vais chercher un explosif Je sais pas il a pas l'air de vendre ce que le mec disait Et un crochet ça marche pas ? Bah j'en ai déjà Et j'en ai déjà il m'a parlé d'un explosif Il m'a dit ça sera bruyant mais on peut faire sauter la pierre qui est assez fragile sous les barreaux D'où mon incompréhension Tiens j'en profite pour lui vendre mon merdier Non parce que si c'est juste des crochets moi j'en ai J'ai pas besoin d'aller gaspiller mon argent à en acheter Bombe assommante Antidote Petit feu d'artifice Mastique du cambrioleur Parchemin d'éventail de flammes Je peux pulvériser la prison s'il faut Ouais je sais pas j'ai pas compris J'ai pas compris ce que j'étais censé acheter J'ai pas d'option de dialogue spécial pour lui dire Hey mec t'aurais de quoi libérer mon copain de prison Ah c'est déjà ton copain Ouais Quasiment Je veux dire t'as vu son CV Bagarreur voleur Marins d'eau douce Et le gars me dit On vient de se rencontrer En fait tu veux pas me libérer je me mettrais à ton service Non mais tu comprends C'est le paladin chez Dao Shai inspire la confiance aux gens qui le croisent Truant qu'il le croise tu devrais dire Avec de quoi Truant qu'il le croise Je sais pas j'ai pas compris la fin ou entendu la fin Tu veux dire les gens qu'il le croise Oui Et les truants qu'il le croise Truant mais non Attends attends Je reste quand même un paladin je sers la justice Enfin ma vision de la justice Faire ta justice quoi Oui Expéditive radicale et uniquement pour les autres Ah oui je voulais reparler au gouverneur Avant de quitter le quartier Et quelle heure Ah oui il va être temps de s'arrêter aussi On se lèvera jamais pour l'annonce de paradoxe Qu'est-ce qu'il y a ? On se lèvera jamais pour l'annonce de paradoxe Exactement Je voulais aller casser quelques cul de Omoa mais je pense que ça attendra demain Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Vous pouvez me parler de Ports-Mages ? Certainement Il ne peut pas avoir la grandeur d'Ostia ou Enchense Mais je n'ai pas de raison d'intervenir pour eux Il n'y a pas de raison d'intervenir Il n'y a pas peur de quel Omoa est disposé de travailler et rémunéré Nous avons quelques-uns La vie de village est peut-être trop simple pour eux On raconte que tout a changé sous le règne d'Onei-Kaza II Elle est parvenue à unir nombre d'Owana sous sa bannière Icawa est l'un des derniers holdouts Les scouts ont apporté de trouver Ingwit et d'une aventure de ce genre est là Vous trouverez vous-même une rareté Les landes d'ici appartiennent à l'Owana pour l'instant Et la compagnie commerciale Vélienne Bon, nous ne sommes pas là pour diriger Nous restons ici tant que cela bénéficiera aux républiques La guerre ne m'intéresse pas aux républiques pour l'instant Ok A priori il ne me donne pas plus d'infos Il ne me donne pas plus d'infos sur la bagarre Tac Du coup je vais m'arrêter là et vous dire ciao et à demain Demain rendez-vous un peu avant 11h Entre 10h30 et 11h Pour le début du stream de Paradoxcon Et l'annonce de Victoria Rome 4 Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir